... En attendant qu'il arrive, je vais essayer de présenter le cadre de l'intervention des deux infirmières qui vont suivre. Je vais vous parler de notre point de vue, de notre lorgnette d'une équipe mobile psy-précarité qui développe ses activités au sein d'un pôle comprenant quatre MPP dans Paris, une passe en milieu psychiatrique, une unité d'atelier chantier thérapeutique où on retape des logements délabrés de patients par des patients en grande précarité. Ah, ben voilà, merci. Voilà le dispositif chez soi d'abord. Deux UPH, deux praticiens des universités, professeurs des universités dans le pôle qui nous aident beaucoup et une consultation qu'on a ouverte au 1er janvier, une consultation pour migrants. On a déjà une file active de près de 500 personnes. Voilà donc tout cela forme une certaine unité qu'on a réunie en pôle et ça implique d'avoir des questionnements sur nos missions, sur nos manières de travailler et nos limites. Alors pourquoi des EMPP ? Très rapidement, j'ai interrogé quelques collègues du secteur. Le secteur s'est-il adapté au précaire ? Bon, alors évidemment, la première réponse est la demande. Ils ne demandent rien, donc pas de bras, pas de chocolat. Le cadre ou le carcan, et c'est vrai que quand il n'est pas à l'heure, ça pose des problèmes pour les consultations. Donc monsieur Kikorsakov, on lui redonne un rendez-vous dans trois mois, à neuf heures et quart. Et puis les crémages, je vous rappelle quand même que le secteur est le dispositif en France le plus discriminant qui soit, puisque dès que l'on toque à la porte du secteur, on pose une question. Voilà donc. En plus, il y a les réticents, c'est à dire le contexte hospitalier actuel. C'était mieux avant. Donc je ne vous fais pas la tirane sur les déclinologues, etc. Et puis, l'argument massue, c'est que c'est l'argument éthique, c'est leur choix. Et donc, à partir de là, pourquoi aller s'occuper des diogènes, des hikikomoris et autres personnes en difficulté psychique ? Ce qui veut dire que la non-demande n'est absolument pas travaillée et surtout la demande implicite. Par exemple, cette personne installée devant un bel hôpital européen, Georges Pompidou, à 20 mètres de l'entrée, qui ne demande rien, bien sûr. Alors, donc, il y a peut-être un travail à faire autour de la demande implicite quand on est en mobilité et autour des équipes mobiles. Alors, comment faire ? Eh bien, tout simplement, on l'a déjà dit, on le répète, aller vers. Voilà, certains se débrouillent, peut-être vous avez reconnu l'exorciste. Alors, effectivement, il faut aller vers pour voir si c'est quelqu'un qui est délirant ou réellement possédé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on fait du lien ou est-ce qu'on fait du soin ? Eh bien, ça va être tout notre travail, justement, de travailler avec ces personnes parce qu'il y a quand même pour toutes ces personnes en grande précarité un grand double de l'attachement. Je ne peux pas développer ici, je n'ai pas le temps. Mais premièrement, ne pas nuire. Donc, on fait très, très attention à ce que l'on fait. Donc, on a une équipe mobile avec une tenue tout à fait adaptée à notre mobilité. Et donc, on continue. Et qu'est-ce que l'on fait ? Justement, c'est trouver l'itinéraire bis de la rencontre, de la première rencontre. Je vous rappelle que l'objectif d'une première rencontre, c'est d'en provoquer une deuxième. Et c'est tout. Il ne faut pas aller au-delà. Et donc, comment travailler avec quelqu'un qui a un lien des faits ou à faire ou à refaire, un lien décousu, etc. Donc, qu'importe la médiation pourvue, qu'elle fasse revivre du lien. Et c'est à partir de là qu'on essaye de développer la permanence du lien pour des sans-liens fixes, en quelque sorte. Et c'est ça, la pratique mobile que nous avons en précarité. Donc, plutôt une permanence du lien plus que du lieu. Et c'est là où on essaye de travailler la notion de lien basseuil avec tout ce que l'on entend en pédopsie comme en personne âgée, c'est-à-dire des liens souples, adaptables, non contraints, résilients, permanents, proactifs, tout ce qu'on essaye de travailler. Et cette médiation peut se développer autour du corps, quel que soit le public que nous avons, notamment la douleur, bien sûr, les plaintes, les gens qui ont perdu la vue ou l'audition, les blessés, bien sûr, les certificats autour des blessures. Et puis le Covid, on en a parlé ce matin en atelier, je ne reviens pas dessus. Donc, tout ça, ça suppose d'avoir des liens avec les médecins généralistes, les kinés, les spécialistes, les infirmières. Deuxième médiation importante, c'est le social, tout ce qui tourne autour de l'accès au droit, bien sûr, l'accès et l'assistance. On a mis dans le service une consultation de juriste. Tout ce qui tourne autour des attributions, de l'accès au logement ou à l'hébergement, donc ça, ça veut dire tout le réseau social et médico-social autour des équipes mobiles psy-précarité. Et puis, c'est là où je viens au cœur de cette présentation, c'est la créativité et pas simplement la créativité des équipes, mais aussi la créativité des personnes, c'est-à-dire leur redonner la possibilité d'être dans une relation de dons et de contre-dons, puisqu'ils sont empêchés de remercier par notre grande charité. Le retour du refoulé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, qu'est-ce qu'ils avaient comme créativité qui est restée bâchée, enfouie du fait de la précarité, comment la faire réapparaître, c'est-à-dire en fait, travailler autour de la recherche de soi-même, de la recherche des autres et l'approche par les forces. Il y avait un copain qui me disait, mais pourquoi les forces de police ? Non, c'est l'approche par les forces et les forces internes de la personne, c'est-à-dire en fin de compte, quelle est l'habileté qui lui reste pour débuter ou entraîner un rétablissement. En gros, il faut chercher le first, housing first, working first, tous les firsts que vous voulez. Chacun a son first, sa manière de se rétablir. Et bien sûr, l'expression hauteière, notamment dans les médias. Et c'est là où nous avons pu mettre en place avec, entre autres, les infirmières du service qui vont prendre le relais de cette présentation. Juste une petite parenthèse, les infirmières des équipes mobiles, je suis désolé pour les IPA, mais les infirmières des équipes mobiles devraient de facto avoir l'estampille IPA parce que ce sont des infirmières mobiles. Voilà, je vous remercie. Et donc, je passe la parole à mes Canada Drive d'IPA. Alors, bonjour à toutes et à tous. On va vous présenter notre atelier Radio Mobile Paris. La mobilité de la personne de Paris. Radio Mobile Paris. Nous allons donc vous présenter l'atelier thérapeutique Radio Mobile Paris. Nous l'avons mis en place en septembre 2021 et mené durant l'année 2021-2022. Cet atelier a été financé pour une année, suite à notre candidature et un appel à projet par la Fondation des Hôpitaux de France. Durant notre présentation, donc de courts extraits viendront illustrer notre propos et nous conclurons par une écoute synthétique de deux minutes. Donc, il s'agit d'un dispositif radiophonique de groupe ouvert, mobile et musical. Il est né de la rencontre entre deux artistes du collectif Porc et Non et deux infirmières, nous-mêmes, du pôle psychiatrie précarité du GHU Paris Psychiatrie Neuroscience. Inspiré du modèle de la Radio Colifata à Buenos Aires, Radio Mobile Paris propose à des personnes en situation d'exclusion et en souffrance psychique un espace de parole basé sur l'improvisation et la musique. Donc, l'équipe est composée de nous deux infirmières qui exercent sur le pôle précarité et de deux artistes, un pianiste, Pablo Murgier, et un réalisateur radio, Romain Lécuyer. La présence du pianiste à chaque émission est une des spécificités du projet. Certains patients sont démunis dans leur capacité à prendre la parole en groupe. La musique est pensée comme aide à l'expressivité. Le pianiste accompagne les échanges, les improvisations, les poèmes. Il crée du liant et propose une enveloppe sonore. Romain, réalisateur radio, assure la technique et offre au groupe un dispositif radiophonique. Les émissions durent une heure et sont transmises en direct sur le site de Radio Mobile Paris. Elles sont ensuite retravaillées puis mises en ligne sous forme de podcast. Agathe et moi-même, infirmière, créons des ponts entre les lieux d'accueil ou de soins et cet espace de création partagé. Nous encourageons les patients à participer à une activité de groupe. L'ensemble de l'équipe est sensible à la synergie du groupe et s'attache à garantir un cadre bienveillant pour faciliter la prise de parole de chacun. Nous aménageons une aire de symbolisation, un espace de pensée suffisamment contenant, favorisant ainsi la libération d'affects à travers la parole. L'atelier s'adresse à la population cible du pôle de psychiatrie précarité. Il s'agit donc de personnes en situation de grande précarité avec des problématiques liées au syndrome d'auto-exclusion suivi par les EMPP. Il y a également des personnes en situation d'exil en souffrance psychique rencontrées soit par les EMPP ou par CAPSIS, comme l'expliquait le docteur Mercuel, qui est une nouvelle unité sur notre pôle qui prend en charge du coup des personnes en situation d'exil et offre une prise en charge psychologique. Donc au vu des deux problématiques distinctes entre les deux populations, nous avons choisi de faire deux groupes thérapeutiques. L'un s'adresse au grand exclu et a lieu dans un accueil de jour au SAMU social, la maison dans le jardin. et l'autre s'adresse donc aux personnes en situation d'exil et a lieu dans un restaurant associatif, le coin de Malte. Ah oui, ah mince, c'est bon. Désolée. Donc dans la première émission qui s'adresse au grand exclu, nous rencontrons des personnes fréquentant l'accueil de jour et les personnes invitées, parfois accompagnées par les collègues des EMPP ou des partenaires. Cet atelier hors les murs réalisé au sein d'un accueil de jour donc du SAMU social s'inscrit dans le cœur de notre pratique, la clinique de l'Alevers. Il a plusieurs fonctions. Il permet de repérer puis faciliter l'accès aux soins des personnes en souffrance psychique en allant directement à leur rencontre. Il permet de déstigmatiser ce que peut être un rapport avec des équipes de psychiatrie tant auprès des usagers que des professionnels. Et il permet de renforcer les liens avec les équipes de première ligne. L'émission a donc lieu sous un barnum. Le groupe est ouvert à toutes et à tous. les personnes peuvent donc aller et venir. Avant le début de l'émission qui a lieu en direct, nous notons sur le tableau les propositions que les participants amènent. Donc c'est soit des morceaux, ça peut être également un poème qu'ils ont envie de réciter. On s'appuie sur ces propositions au cours de l'émission. Nous comptons aussi sur la présence d'un animateur du SAMU social qui encourage en amont les personnes et aide à faire du lien durant l'émission. La seconde émission s'adresse au public des personnes migrantes. Elle a lieu dans un restaurant qui nous est prêté le temps de l'émission. Donc à la différence de l'émission dans l'accueil de jour, nous ne travaillons pas avec un public qui serait déjà sur place. Les personnes se rendent spécialement à l'émission car elles sont orientées par nos collègues ou partenaires. Lors de cette émission, nous comptons sur la présence d'une interprète en langue persane. Notre public est majoritairement composé de personnes originaires du continent africain francophone et de personnes afghanes. L'interprète permet d'établir une communication verbale entre les deux communautés. Souvent, ces personnes fréquentent les mêmes accueils de jour, foyer, administration, fil d'attente sans pouvoir communiquer. L'émission est un espace où nous sortons du regroupement anonyme en proposant une rencontre interpsychique et un partage des cultures. Par exemple, nous évoquons des réunions familiales, des mariages, des fêtes religieuses telles que l'Aïd selon les coutumes de la Côte d'Ivoire et de l'Afghanistan. Le groupe fait évoluer les représentations de chacun. Nous avons l'habitude de nous installer en cercle et trois micros circulent dans la salle. Nous commençons l'émission par un tour de table. Un simple bonjour permet d'apprivoiser le micro. Nous ne définissons pas de thème au préalable mais nous composons avec ce que les personnes apportent. Un poème, une chanson, un morceau, une préoccupation. Les sujets abordés ont pu être l'exil, l'amitié, l'anarchie, la sagesse, l'élan. Pour illustrer cette émission de manière plus concrète, nous vous proposons d'écouter la première vignette clinique. là, depuis que je suis venu, j'étais un peu angoissé, je ne pouvais pas me libérer, mais avec ces radios, ça m'a fait du plaisir. J'ai réussi à parler un peu. J'espère que tout le monde ose dire ce qu'il a à dire. Après, avec évidemment ses réserves, il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire, donc on n'est pas obligé de tout dire. Avec l'OTAN, ça viendra un peu, un peu, c'est pas tout un courrier, ça vient. Parce que même, il y a plein de gens ici, ils ont envie de parler, mais ils sont un peu angoissés. Mais au fur et à mesure qu'ils viennent, ils voient des gens, ça les fait plaisir aussi, d'échanger, de savoir parler aussi ce qu'ils ont, ce vivre, tu vois. Donc c'est pas tout un courant. Mais au fur et à mesure que ça viendra un jour aussi. Voilà. Donc aux deux émissions précédemment présentées s'ajoutent à un troisième volet de notre dispositif qui consiste à aller vers des personnes très ancrées dans la rue ou ne souhaitant pas se rendre à l'émission. Un ou une soignante des EMPP qui porte le lien avec la personne se déplace avec le réalisateur radio pour tenter de partager un moment radiophonique. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur l'image. La radio est donc un levier pour créer du lien et entrer en relation. Par exemple, la personne qui occupe ce lieu de vie sur la place publique et joue quotidiennement d'ailleurs du piano dans des gares. C'est donc Elsa Lavallet qui est éducatrice spécialisée sur une des EMPP du Pôle qui a proposé le dispositif auprès de cette personne qui ne formulait aucune demande d'aide. l'atelier radio a permis d'entrer en lien avec sa personne. Et donc tout de suite un court extrait du podcast que ce monsieur a réalisé. Regardez par exemple les gens sont tristes parce qu'il n'y a pas de musique dans les rues. Il devrait y avoir de la musique dans les rues. Il devrait y avoir de la musique partout en fait. De la musique qui apaise, qui guérit, qui console, qui... Au contraire, à la place, on a ces bruits là en fait. On est bercés par ces bruits là du matin au soir. Les bruits qu'on est entrés d'entendre là. Donc notre objectif thérapeutique principal est de restructurer un plaisir à être et fonctionner en présence de l'autre. L'être ensemble est médiatisé par le faire ensemble. La médiation permet d'apprivoiser la relation humaine par le décentrage qu'elle opère vers l'objet de médiation, dans ce cas-là, le micro. Pour restructurer un plaisir à être ensemble, il est nécessaire de garantir au groupe des conditions suffisamment sécures. Autant pour les exilés dans les campements ou les foyers que pour les personnes en situation de rue, le groupe est souvent associé à la tension, la violence, la bousculade, l'attente. Nous cherchons à leur proposer un rapport au groupe différent le temps de l'émission pour expérimenter, être en présence de l'autre et prendre du plaisir. Alors, je vais vous présenter les multiples fonctions du micro qu'on a un peu repérées. Donc, le micro est vecteur de langage, c'est un bâton de parole. Il permet de faire circuler la parole dans le groupe et joue un rôle d'articulateur relationnel entre les participants. On prend la parole, on écoute l'autre, on rebondit. Il est aussi le support d'expériences sensorielles avec une amplification de sa propre voix. C'est un objet de partage, on se passe le micro, on se donne la parole, le micro transite entre les participants. Il y a une notion de don, de contre-don. Il y a une fonction par excitante et organisatrice. Le micro joue un rôle de filtre et il est organisateur dans le sens où il faut faire un signe au groupe pour prendre la parole, il faut attendre son tour. Il réveille la capacité à jouer. Le passage par l'objet permet de mettre en jeu l'échange. Le micro et la présence du piano d'une dimension ludique à l'atelier, ce qui plaît aux participants. La transmission de l'émission en direct donne à cet espace quelque chose de l'ordre d'une scène. Certains patients sont sensibles au fait que d'éventuels auditeurs les écoutent. Le piano en ce sens aussi met en scène. Nous allons vous proposer un audio qui met en lumière cet aspect scénique et improvisé de l'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ici en Europe le ciel est un peu propre Mais en Afrique c'est toujours noir en fait Quand on a quitté la Libye pour venir ici Quand on nous a récupéré dans le grand bateau La première chose que je me souviens le jour là sur le ciel Parce que le ciel était un peu différent de là où on venait Donc ce que nous avons observé après une année de fonctionnement de l'atelier Tout d'abord le succès de l'atelier Nous avons environ entre 15 et 25 personnes à chaque émission Et plus de 100 personnes au total ont bénéficié du dispositif depuis ses débuts Nous avons été surprises en observant la saisie des micros si aisément Tant pour eux que pour nous Nous avions tendance à penser que le micro inhiberait la parole Mais au contraire nous avons trouvé que le micro avait une fonction organisatrice Comme l'expliquait Claire tout à l'heure Nous avons noté que les artistes ont une vraie valence thérapeutique Dans leur manière d'accompagner le groupe De plus il y a une circulation entre les espaces Ce qui se passe dans le groupe circule ensuite dans les consultations en individuel Par exemple un patient raconte à son psychiatre en consultation qu'il participe aux ateliers radio Il explique que grâce à la prise de parole en groupe Il a eu plus de facilité à s'exprimer devant les administrations pour ses demandes de papier Chose qu'il n'arrivait pas à faire auparavant Le patient le met en lien avec sa participation à l'atelier et le confie à son psychiatre Enfin le changement de lieu, le fait de sortir de la consultation ou de l'entretien individuel Permet de changer de perspective et d'accéder à un autre point de vue On ne raconte pas son histoire de la même façon en fonction du lieu où on se trouve Ceux qui ont l'expérience du travail auprès des populations en grande précarité Savent combien il est difficile d'inscrire les patients dans une continuité Au quotidien dans notre pratique en EMPP Nombreux sont les rendez-vous ratés Afin de pouvoir les encourager à être présents et réguliers au groupe Nous devons faire un travail de maillage important Tant auprès des patients qu'auprès des partenaires Donc avec une dimension poétique portée par le piano Les participants créent à plusieurs voix et de manière improvisée chacune des émissions et podcasts Alors ces émissions sont ensuite mises en ligne sur le site www.radio-mobile-paris.fr Sur le site vous avez la possibilité Il y a les icônes à la maison dans le jardin Au coin de Malte et aux quatre coins de Paris C'est les trois dispositifs qu'on vous a présentés Et donc il y a chaque émission qui est en podcast après Et puis il y a un petit texte qui présente le contenu un petit peu Donc cette année nous espérons pouvoir poursuivre cet atelier Radio Mobile Paris a obtenu récemment le premier prix des équipes soignantes en psychiatrie De la revue santé mentale Donc ce prix va Applaudissements Ce prix va nous permettre de financer l'atelier jusqu'au mois de décembre La suite dépendra de financements éventuels Via des appels à projets auxquels nous avons candidaté L'alternative que nous avons trouvée pour lever des fonds Et de répondre à des appels à projets via la structure associative des artistes C'est donc ce partenariat entre l'hôpital mettant à disposition des soignants Et l'association d'artistes porteuses des appels à projets Qui pourront on l'espère nous permettre de maintenir l'atelier Et développer davantage de partenariats Comme nous avons pu le faire cette année Avec un festival de court métrage On est allé avec des patients installer un plateau radio Voilà Applaudissements Et bien du coup nous tenions à remercier d'une part la EMP Et Odyssée pour leur accueil et leur confiance D'autre part un grand merci au docteur Mercuel Ainsi qu'à l'ensemble de nos collègues du pôle de psychiatrie et précarité Pour leur investissement et leur soutien dans le projet Et enfin merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute Nous vous demanderons encore un petit moment d'attention Pour un court montage qui présente à nouveau la radio mobile Paris Radio mobile Paris La mobilité de la personne de Paris Radio mobile Paris Radio mobile Paris Radio mobile Paris Tout en parlant J'improvise Des histoires Qui vont bien dans l'atmosphère Je ressens l'atmosphère et j'en fais une histoire Et là tu sens une atmosphère avec le clavier Pablo Bah non là c'est Je laisse aux autres le chant C'est parce que je suis pour la diversité quoi Tu fais l'harmonie Le fait de laisser parler les autres ça donne une harmonie dans le groupe Oui c'est ça ça fait un ensemble Une cohésion Comme on peut croire et garder l'espoir qu'un jour arrivera que vous serez à côté de moi A chaque fois vous me promettez des centaines de fois mais je vous attendrai Jamais laissé tomber Jamais Jamais laissé tomber Jamais Jamais laissé tomber Jamais laissé tomber Ce que moi j'aime dire l'émission me parle très bien C'est une émission qui est en train de me permettre de m'estimer Puisque j'ai jamais eu l'occasion de m'estimer Je pense que c'est l'émission médique Et c'est pourquoi j'aime bien Je viens tout le temps parce que ça m'aide beaucoup Même avec mes voisines qui me disent maintenant Avant tu ne parlais pas, tu étais toujours enfermée Mais maintenant ça va J'ai dit oui parce que je vais à la radio Et puis je suis entourée d'une bonne personne À l'hôpital Patrick Je vous dis merci Radio Mobile Paris Radio Mobile Paris Radio Mobile Paris Radio Mobile Radio Mobile Quelle beauté Je suis toute émue Merci pour ce moment de rencontre Je passe le micro Pour les uns et les autres Qui souhaitent dire quelque chose Qui souhaitent dire son envie Qui souhaitent poser une question Oui bonjour Je souhaitais vraiment tous vous remercier La première intervention bien sûr Et puis tous les trois Simplement vous remercier déjà Monsieur Mercuel Pour avoir mis en avant Ces trois axes Que sont le corps, le social et la créativité En mettant la créativité au même niveau quelque part Je trouve que c'est intéressant Cet accompagnement global Avec ces approches Qui ne sont pas l'une sans l'autre En tout cas ça fait réfléchir Et puis merci pour la présentation De ce projet assez extraordinaire Et là j'aimerais juste savoir Si vous avez pensé Que cette radio puisse à un moment donné Être transmise sur une radio C'est à dire que ces voix Puissent être entendues Sur une radio courante on va dire C'est bon ? Ah ça marche excusez-moi Ben oui on y a pensé On a pensé peut-être De se rapprocher de certaines radios Pour proposer des pastilles À diffuser sur leurs ondes Mais voilà c'est quelque chose Qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble Et aussi avec l'hôpital Parce que voilà il y a toute une Voilà comme c'est la Pour l'instant c'est déjà sur internet Mais c'est vrai que ça Avec Paris Pluriel Je crois qu'il y avait une idée De faire quelque chose avec eux Parce qu'ils offrent des espaces Et voilà Donc en effet oui C'est une idée qu'on a La suite aussi On aimerait bien pouvoir diffuser Avec des playlists des patients Et faire 24h sur 24 en fait Une radio Et puis à l'intérieur On mettrait des petits bouts d'émissions Ou des petits bouts de podcasts Mais avec de la musique en fait Qui serait là en permanence Quelqu'un d'autre a ? C'est inspirant Merci beaucoup Moi ça me rappelle une Alors pour les plus anciens en Belgique Il y a une émission qui existait A 22h qui s'appelait Confidence pour Confidence Avec Martine Cornille Qui est une dame Qui avait un accueil Au niveau des personnes Qui l'interrogeaient Et notamment des personnes J'étais encore à l'époque Étudiant en médecine Et ça m'arrivait régulièrement D'écouter à 22h Juste pour entendre Cette capacité à relier les gens Qui ne se connaissaient pas Avec en même temps Une anonymisation Puisque c'est la radio On ne sait pas exactement En même temps Quelque chose qu'on retrouve Pour faire le lien Avec la première intervention Du côté de la psychanalyse C'est cette idée Où ce qui compte C'est ce qui est dit C'est pas l'aspect Et je trouve qu'il y avait là Une bonhomie Malheureusement Elle a dû arrêter Pour des raisons Entre guillemets Mais rentabilité C'était paraît-il Pas assez écouté Alors que moi Je connaissais plein de personnes Qui me disaient Que ça leur faisait du bien Notamment des étudiants En médecine Ou parfois À un moment de galère On se branchait Et ça faisait énormément de bien Et j'aurais voulu Avoir eu cette expérience Maintenant 20 ans plus tard Avec certains patients Donc vraiment bravo Et merci Puis j'espère que ça fera Des émules Un peu partout En France Et en Belgique Alors pour rebondir Je crois que C'est ce que nous dit Notre réalisateur radio Mais il s'appuie Sur des initiatives Beaucoup d'initiatives belges En fait Au niveau de la radio Il y a beaucoup de choses Il y a une radio Qui se fait avec Les jeunes autistes J'ai plus le nom en tête Mais voilà Je sais que la Belgique Ça a l'air d'être Un lieu important Pour la radio Sous-titrage Société Radio-Canada